Matthaios, Matthieu, chapitre 27 Or, le matin venu, tous les principaux prêtres, et les anciens du peuple tinrent conseil contre Yehoshua pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Yehuda qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux prêtres, et aux anciens, en leur disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils dirent, que nous importe ? Cela te regarde. Et jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider, par pendaison. Mais les principaux prêtres prirent les pièces d'argent, et dirent, il n'est pas légal de les mettre, dans le trésor, car c'est le prix du sang. Et ayant tenu conseil, ils achètèrent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui, le champ du sang. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Irméa le prophète, en disant, ils ont pris les trente pièces d'argent, le prix de celui qui a été estimé, et qu'on a estimé de la part des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ d'un potier, selon ce que le Seigneur m'avait ordonné. Or Yéhoshua comparut devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea, es-tu le roi des Juifs ? Mais Yéhoshua lui déclara, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux prêtres, et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses ils témoignent contre toi ? Mais il ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Or le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête, celui que demandait la foule. Et il y avait alors un prisonnier infâme, appelé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous, que je vous relâche ? Barabbas ou Yéhoshua, qu'on appelle Machia. Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya quelqu'un pour lui dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Mais les principaux prêtres, et les anciens persuadèrent la multitude du peuple de demander Barabbas, et de faire périr Yéhoshua. Et le gouverneur prenant la parole, leur dit, lequel des deux, voulez-vous que je vous relâche ? Et ils dirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Yéhoshua, qu'on appelle Machia ? Ils lui disent tous, qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort, en disant, qu'il soit crucifié. Alors Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple, en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit en disant, que son sang retombe sur nous, et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Yéhoshua, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenaient Yéhoshua dans le prétoire, et rassemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Et ayant fait une couronne d'épines entrelacée, ils la mirent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans sa main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, en disant, nous te saluons, roi des juifs. Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements, et l'amenèrent pour le crucifier. Or comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de sirène, du nom de Shimon, et ils le forcèrent à porter sa croix. Et étant arrivé au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre, mêlé avec du fiel, mais quand ils l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré mon habit au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau, où la cause de sa condamnation était marquée, en ces mots, celui-ci, et Yéhochua, le roi des Juifs. Alors deux brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ceux qui passaient par là, blasphémaient contre lui, et secouaient la tête, et disant, toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. Mais pareillement aussi, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis en Élohim sa confiance, qu'il le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils d'Élohim. Les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui, lui reprochaient la même chose. Mais, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, la ténèbre survint, sur toute la terre. Mais vers la neuvième heure, Yoshoa cria d'une grande voix, en disant, Elie, Elie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon elle, mon elle, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient, celui-ci appelle Elia. Et immédiatement, l'un d'entre eux courut prendre une éponge, et l'ayant rempli de vinaigre et fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Elia viendra le sauver. Mais Yoshoa poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis furent ressuscités. Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte, et se montrèrent à beaucoup. L'officier de l'armée romaine, et ceux qui étaient avec lui pour garder Yoshoa, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver, furent extrêmement effrayés et dirent, celui-ci était vraiment le fils d'Elohim. Il y avait là aussi beaucoup de femmes qui regardaient de loin, et qui avaient suivi Yoshoa depuis la Galilée, pour le servir, parmi lesquelles étaient Myriam Magdalene, Myriam, mère de Jacob et de Yosef, et la mère des fils de Zabdi. Et le soir étant venu, un homme riche d'arimatés, appelé Yosef, qui était aussi disciple de Yéhoa, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yéhoa. En même temps, Pilate ordonna que le corps soit rendu. Et Yosef, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul pur, et le mit dans son sépulcre neuf, qu'il avait taillé dans le rocher. Et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Myriam Magdalene, et l'autre Myriam étaient là, assises vis-à-vis de la tombe. Or le lendemain, qui est après la préparation du Shabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, et dirent, Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce trompeur disait, quand il était encore en vie, après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc que la tombe soit gardée sûrement jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, et ne volent son corps, et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Ce dernier également serait pire que le premier. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et faites le garder, comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc, et s'assurèrent de la tombe, au moyen d'une garde, après avoir scellé la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada